Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, c'est beau, tranquille, oh la 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 la, on a assisté à un match de qualité supérieur hier en finale de Coupe de France entre le Toulouse Football Club et le FC Nantes. Vous avez vu les fessées que le Toulouse Football Club a assélées à FC Nantes ? Et on avait l'impression que FC Nantes a apprécié les fessées. Oh la la, ils étaient là, allez plus fort, allez vas-y, plus fort, encore, vas-y ouais ouais ouais, 4-0, voilà, super, bon allez nous on va se reposer là, on va dans le vestiaire. Et dans le vestiaire, ils ont dû se faire insulter par Comboiré qui leur a dit mais qu'est-ce qu'il y a, vous faites le ramadan ou quoi, hein, vous faites le ramadan ? Bon allez, on a vu que lui, il n'aimait pas trop les joueurs qui faisaient les ramadans dans ses rangs, il les a d'ailleurs écartés pendant plus de un mois. Et ensuite, il les a fait revenir comme si, voilà, c'était une bonne idée. Et là, on a vu qu'en matière de gestion de finale, M. Comboiré, c'était pas trop ça, hein ? Ah oui, t'es là, blablabla, ouais, blablabla, mais là, regarde, regarde, on t'a vu en plus à côté du président Kitta, qui a des sociétés bizarres, et à côté d'Emmanuel Macron. Mais vous n'avez pas compris, hein ? Vous êtes parti, lui serrez la main, alors que ce président est malchanceux. Vous n'avez pas vu tout ce qu'il vit depuis son premier mandat ? Gilets jaunes, grèves partout, pandémie mondiale, et là, maintenant, guerre, grèves partout, casserole, ça le siffle partout. Les gens le suivent, lui disent, ah, monsieur, vous êtes quand même corrompu, et vous, c'est lui que vous avez serré la main. En plus, vous êtes parti lui serrer la main avec un malchanceux dans vos rangs. Vous vous rendez compte ? Vous allez serrer la main au président le plus malchanceux de la planète avec un malchanceux dans vos rangs. Je nomme Moussa Sisoko, celui qui a participé à plus de finales que de matchs qu'il y a dans la saison. Vous vous rendez compte ? Moussa Sisoko, toutes les finales auxquelles il a participé, il a perdu. Il n'a jamais réussi, en tout cas en termes de football, à devenir premier. Vous vous rendez compte ? Coupe de France, hier, on l'a vu, 5-1. Oh là là, 5 balles dans la tête. On l'a vu aussi en Euro 2016. Défaite, Gignac n'a pas réussi à concrétiser. Vous vous rendez compte de cette dinguerie ? En 2016, la France, devant son peuple français, perd face au Portugal, et ce n'est même pas Ronaldo qui marque. C'est un joueur qui s'appelle Eder. Voilà, il ne marque jamais, et là, il est venu en France pour nous fracasser. Vous vous rendez compte ? Et toi, Moussa Sisoko, combien de finales tu as perdu ? En Angleterre, là-bas aussi, tu as perdu. En France, tu as perdu. Gambardella, tu as perdu. Coupe aussi de celui qui mange le plus vite. Même ça, tu perds. Ouais, tu es malchausseux. Je n'ai jamais vu ça. Mais t'inquiète, je te comprends. Tu es un Sisoko. Et nous, les Sisoko, en matière de football, ça va, mais bon... Sur 1 000 Sisoko, il y a peut-être deux joueurs passables, voilà, qui sont assez bons, qui ont le niveau professionnel. Mais des très, très bons Sisoko. Ah, personnellement, je n'en ai jamais vu. Regarde, moi, j'ai joué au foot. Je pensais que j'allais devenir une star, le meilleur joueur du monde entier. Eh bien, la vérité, elle m'a vite rattrapé. Je me suis réveillé de mon rêve. Et puis voilà, au bout, dès que j'ai eu 14, 15 ans, j'ai dit, ah non, là, le football, c'est compliqué. Quand j'ai vu que les autres joueurs étaient capables de faire du je ne sais pas quoi, des saltos pendant les matchs, du tout et n'importe quoi. J'ai dit, attends, c'est de la triche, là. C'est quoi, ça ? Moi, je suis là, je fais des passements de jambes, je fais des belles passes, je mets des belles frappes, je mets des coups francs. Et eux, ils sont là, ils font des saltos, ils font du grand n'importe quoi. Donc là, je me suis dit, bon, on va se calmer en matière de football. On va travailler tranquillement. Et là, regarde, il est là le résultat. Là, toi, tu as réussi à devenir pro, mais on a le même palmarès. C'est ça, c'est la village de Soko. Donc, grosse force à toi, parce que là, je vois que tout le monde commence à se moquer de toi. Mais malheureusement, ces gens-là ne peuvent même pas normalement parler. À quoi ils ont participé, eux ? Vous avez participé à quoi, vous ? Les coupes qu'il y a sur la PlayStation ? Et puis, vous venez faire les malins avec un joueur professionnel ? Hein ? C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Donc, vous, vous jouez avec des manettes ? Vous n'êtes même pas fatigué ? C'est vos doigts qui transpirent ? Et puis, vous osez parler d'un athlète ? Non, mais le monde, franchement, le monde, il commence à tourner à l'envers. Les faibles commencent à se moquer d'efforts. Vous vous rendez compte, ça ? Des faibles, des gens qui sont là. Ouais, regarde, il ne sait pas courir. Et toi, tu cours ? Non, je ne peux pas courir, tu sais. Et puis, c'est lui qui parle. Et ferme-la, toi ! Va faire du sport. Va t'occuper de toi, là ! Et puis, dans ta vie, ça tourne au beau fixe ? Pose-toi les bonnes questions. Balaye devant chez toi avant d'aller critiquer les gens. Bon, je m'en vais balayer. Bon, je m'en vais balayer ! ... Sous-titrage FR ?